bonjour aujourd'hui nous allons voir une petite vidéo permettant de revoir les bases de la retouche sous photofiltre alors les retouches globales première chose on va ouvrir l'image donc fichier ouvrir ou sinon ce petit panneau d'accord donc fichier ouvrir je vais ouvrir la voiture on va voir si la colorométrie est bonne les capteurs ont tendance à prendre des dominantes soit magenta jaune bleu donc on va le voir rapidement alors pour cela il faut une photo qui a du blanc vous allez pouvoir voir si votre appareil a des dominantes le fait de calibrer la colorométrie va permettre d'avoir des couleurs réelles et permettre des retouches beaucoup plus optimisé pour cela on va prendre la pipette ici et on va prélever du blanc alors ça peut être du blanc du gris ou du noir alors moi je sais qu'ici c'est vraiment un sticker ici blanc pur donc je clique dessus et en fait lorsque je mets la pipette un endroit là la couleur remonte ici il suffit via un double clic de regarder un petit peu sa composition en rouge vert et bleu faut savoir que si on a le blanc pur le rouge le vert et le bleu sont tous les trois 255 mais là ce qui nous intéresse c'est de voir si un écart de colorométrie entre les trois couches donc le blanc est une couleur équilibrée sur les rvb on s'aperçoit ici que on a une dominante de bleu et de vert alors si on regarde bien en fait ici on a les verts ici on a les bleus donc quelque part on a une dominante de cyan qui est un cheval sur les deux d'accord donc on voit qu'il ya du cyan donc on va tout de suite partir dans le réglage de balance des couleurs et donc j'avais trop de cyan donc si je vais à gauche ici je vais avoir beaucoup de cyan d'accord et si je vais à droite ici je vais avoir beaucoup de rouge il faut savoir que le rouge supprime le cyan donc on va mettre quelques pourcents voilà 3 4 % de cyan et puis si on veut voir avant après on clique là dessus alors on le voit à peine alors on voit que les rouges ont tendance à arriver un petit peu mais si on jette un petit coup d'oeil donc voilà on a bien enlevé des siens je fais ok donc le blanc qui ici est un blanc quasi pur et le blanc de la peinture elle est légèrement crème on va dire donc là la colorimétrie est bonne je n'ai pas parlé de luminosité on va aborder la luminosité maintenant la colorimétrie permet de voir les dominantes la luminosité permet de monter ou de baisser la lumière donc là on voit très bien que ici c'est sous exposé c'est parce qu'on est à l'ombre et la photo globalement elle est pas blanche mais plutôt grise le plus simple c'est de faire réglage luminosité et on monte la luminosité alors ce curseur à l'avantage d'être simple mais vous voyez ce qui se passe lorsqu'on monte la luminosité en fait les noirs deviennent gris d'accord dans tout éclairé c'est comme si on envoyait un coup de projecteur sur le véhicule du coup on perd du contraste alors cette technique est très utilisée mais je vous la déconseille allez bien pour les débutants mais la meilleure solution donc c'est de faire réglage et ici histogramme alors cet outil peut paraître un peu repoussant mais pas du tout vous allez voir c'est assez simple ici vous avez un histogramme permet de visualiser la courbe de la photo c'est comme un peu une équation une courbe mathématiques de votre photo à gauche ici vous avez les tons noirs les tons sombres les tons moyens les tons clairs et puis on va dire ici les tons blancs cette photo a beaucoup de tons sombres au milieu les tons gris sont modérés et puis on a quelques points blancs ici à droite en hauteur ici c'est la quantité on voit ici qu'il manque un tout petit peu de noir pourtant sur la photo il ya du noir donc si je prends ici ce curseur je vais dire voilà les tons foncés je les assombris en allant vers la droite j'assombris est enfoncé donc là si je regarde si je fais un aperçu j'ai bien assombris tout d'abord les tons les plus foncés et puis après les temps de plus en plus gris vont être impactés donc moi j'ai tout intérêt à venir caler ici mon triangle sur le bord de la courbe tout simplement parce qu'il ya des noirs que je veux qu'ils soient toujours noir au niveau des blancs ici on s'aperçoit que j'ai quand même des temps assez clair un petit peu plus éclaircir mes tons clairs mais surtout ce qui va être intéressant ici ça va être la donnée du milieu ici qui est en fait va gérer les tons moyens c'est à dire qu'il va éclairer les temps moyens à gauche et assombrir les temps moyens à droite donc en fait quand vous aurez pratiqué cet outil 4 5 fois vous allez comprendre comment ça fonctionne donc ici je reviens à 0 que voit-on sur cette photo ici les tons sombres sont bouchés les tons noirs mon son noir mais pas tout à fait noir on le voit ici d'accord et puis surtout les temps moyens qu'il faut je régule donc je prends mon curseur des temps foncés des temps noir ici je le mets au bord ici je suis déjà au bord pour les blancs donc je n'y touche pas je vais éclaircir les temps moyens voilà alors que chez bien la case aperçu en direct et j'éclaircie mais en moyen voyez contrairement à la luminosité les tons foncés reste foncé par contre j'éclaire les temps moyens et puis ici si je le souhaite si je veux rendre mes blancs plus blancs je vais forcer un petit peu ici en le déplaçant c'est à dire que tous les points gris très clair deviennent blancs alors en dessous ici on peut imposer que les tons noir soit pas tout à fait noir plus je vais monter ici plus mettons noir vont devenir fade d'accord gris quelque part voilà et ici pareil je peux dire que mes tons blancs je ne veux jamais qu'ils soient au dessus par exemple de 238 en niveau c'est à dire qu'ils ne soient jamais brûlés qui ne soit jamais à leur maximum alors c'est pratique parce que on peut mettre ici quelque part une espèce de barrage c'est à dire qu'aucun plan ne sera supérieur 248 donc il faut savoir que 255 c'est blanc pur ici je peux dire que je monte mais blanc voilà je prends pas trop de risques ici débouché mettons foncés pour que dessous il ya un petit peu plus de lumière qui rentrent donc avant après et je fais ok donc j'ai équilibré ma colorimétrie en me calant sur un blanc alors s'il n'y a pas de blanc sur votre photo va falloir le faire au jugé par expérience en général votre capteur d'appareil photo va toujours avoir les mêmes dérives donc vous prenez quelques photos avec des points blancs à l'intérieur et vous regardez s'ils sont équilibrés en termes de colorimétrie je parle pas en termes de lumière et après vous équilibrez votre lumière donc là la lumière est ok donc j'ai suffisamment éclairé mon véhicule et au niveau de la colorimétrie tout est ok c'est à dire que le bleu que j'ai ici le rouge sont bons parce que j'ai équilibré tout mettant via la balance de couleurs personnellement je vous déconseille d'utiliser la luminosité mais plutôt d'utiliser l'histogramme la luminosité c'est lorsqu'on débute l'histogramme c'est quand on commence à avancer une remarque sur l'histogramme c'est qu'avec cet outil là vous allez pouvoir gérer donc la luminosité sur votre enfoncé sur votre moyen sur vos tons clairs mais en plus de les gérer vos contrastes c'est à dire plus vous allez tirer ce curseur des noirs vers la droite plus vous allez contraster les noirs et ici idem pour les blancs et ça de façon non symétrique le contraste lui va faire des réglages symétriques des deux côtés ce qui n'est pas toujours le besoin on l'a bien vu sur cette photo il fallait gérer différemment les tons clairs et les tons foncés après avoir calibré la colorimétrie et la luminosité je vais gérer les teintes et la saturation alors les teintes et la saturation les teintes on va modifier la couleur c'est à dire que le bleu va devenir par exemple vert donc on modifie la teinte c'est à dire la couleur et pour la saturation je vais saturer mes couleurs c'est à dire que le bleu ici par exemple le rouge ou ici le jaune vont devenir plus colorés c'est à dire que je garde mon bleu mais je lui dis je rajoute du bleu d'accord ici j'ai rajouté du jaune si je fais aperçu je reste dans le même canal de couleur mais je rajoute de la couleur en haut c'est quelle couleur ici c'est combien de couleurs ce qui est important d'utiliser ici c'est la saturation pour pour rendre vos couleurs un peu plus chatoyante là je vais baisser parce que c'est pas terrible éviter de trop monter vos curseurs mais voyez ici l'herbe et le bleu reste sympa donc je fais ok voilà au niveau de la retouche donc en colorimétrie en luminosité et en teint de saturation